Salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans ce Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Et précédemment, nous sommes arrivés à Fonsamima, même si malheureusement on n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour jouer les touristes, puisque Pira s'est retrouvée dans l'obligation de quitter le groupe et elle va rejoindre Malos et Akos. Donc, on a compris l'idée, c'est bien évidemment un piège, tout ça. Et donc, on va tenter de la rattraper, même si c'est très mal parti, parce qu'en fait, je ne sais pas où est-ce que je dois aller. Courer aux ruines d'Oletro, ça j'avais vu précédemment, mais je ne sais pas où c'est en fait. Donc, j'ai besoin de la carte. Fonsamima. D'accord, c'est même pas indiqué. Ok, on n'est pas rendu, parce que les ruines d'Oletro, je ne sais pas où c'est moi. Donc, si je m'en réfère au marqueur d'event, apparemment, il faut que je monte vers le haut. Et on est à 343, donc ça devrait être dans le coin. Est-ce que, vie, tu pourrais me renseigner éventuellement ? Non. Tu adores le théâtre ? J'y vais tous les jours, enfin, tant que j'ai de l'argent. J'espère qu'un jour, c'est moi qui serai sur la scène avec un grand rôle. Je donnerai vie aux pièces de col. Je ferai rire, je ferai pleurer. Ok, bah écoute, bonne chance, vie. Mais moi, je ne suis pas plus avancé, tu vois. Donc, on va continuer à monter, en espérant tomber sur Pira. En plus, ça a l'air vraiment très très intéressant, parce qu'il était question de l'endroit où l'Egy s'est éveillé. Donc, ça doit être quelque part, quelque chose d'important. Quelque chose de très important. Il faut continuer à monter. Place du Palais Sévind. Vladi, pouvez-vous me renseigner ? Je me demande qui est l'abruti qui a fracassé les portes sacrées de Fontana. Ces portes massives ont été conçues pour résister même aux assauts d'une lame. Il fallait bien ça pour résister aux raz-de-marée provoqués par chacune des plongées du Titan. Ah oui, effectivement. Celui qui les a forcés doit jouer d'une puissance du genre phénoménale. Je vous dis que ça. C'est ça, les portes de machin ? Ah oui, effectivement, il était question d'un escalier. Super, développement niveau 2. Il était question d'un escalier, donc... Si ça se trouve, c'est ça. Ouais, ça descend à toute vitesse. 200. Donc, il faut que je monte... Oh, on n'est pas rendu, hein. Ok. Ça y est, on y est presque. On y est presque. Alors, attention, parce qu'il était question d'Akos et Malos. Donc, à partir de là, moi, franchement, je trouve que... Je pense qu'on peut anticiper un combat à venir. Donc, un combat à venir, est-ce que... Est-ce que vous êtes tous prêts ? Je suis sur Agathe. Peut-être que ça vaudrait le coup, là, de changer et de prendre... De prendre... De mettre, voilà. De mettre Godfrey. Que j'en ai deux, quand même. Et espérons que ça passe. Je suis sur Agathe. C'est vrai que tu es à cause de toi en tant que elle. Je ne sais pas si tu es à cause de toi en tant que ça. Ici, je suis à cause de moi. Et où est-ce qui ? Je ne sais pas que ce que tu es à cause de un gâteau. Ah, tu es à cause de un gâteau. ... ... ... ... ... ... Mais il faut que l'on a un jeu car, mais je ne sais pas ce que je t'ai vu. Tu sais que l'idée de mon avenir, tu peux comprendre. Et cela aussi... Sin aussi ? Je suis là pour lui. C'est la réponse. C'est vrai. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501